Bonjour et bienvenue les cuiriailles, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies pour le mois de mars 2019 des sagittaires, voilà, les sagittaires les amis, on va y aller, on va y aller pour les sagittaires allez, donc, les énergies avec le petit le normand et un tirage par rapport à l'amour, il y a un petit peu ce qui se passe avec les anges de l'amour de Rénovertiou allez, on va y aller, hop, on va mélanger, donc, deux cartes, on va tirer deux cartes pour la vie active et professionnelle deux cartes pour le sentiment et les relations, deux cartes pour le finance et le matériel et une carte pour l'inconnu pour l'inconnu et pour ce qui, voilà, quelque chose qui va venir la surprise mets-toi ici mon chien ne demandez jamais à un chien qui vous colle moi je voulais un chien qui me colle et j'ai un chien qui me colle bon, c'est des cartes qui sont tombées je vous le montre, l'étoile, la clé, la clé, l'étoile, le trèfle, la lune, le jardin code de balle carte, déjà donc, les sagittaires, allez, on y va, on se met dedans sagittaires, mars 2019 qu'est-ce qu'il va se passer qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, les sagittaires, en mars 2019 qu'est-ce qu'il va se passer pour les sagittaires deux cartes qui viennent de tomber nous avons, alors, nous avons le consultant donc vous, ou le monsieur qui vous intéresse oh, et le coeur oh, l'amour, là, les amis l'amour pour vous, les sagittaires oh oui il y a de l'amour dans l'air allez, bon je vais couper, comme vous savez donc, on a la souris oh, on a la souris et la faux c'est peut-être pas mauvais, hein c'est juste qu'il y a des ennuis alors, des ennuis, des soucis des avols quelque chose qu'on vous a volé quelque chose que vous avez perdu ça peut être du temps ça peut être une amitié ça peut être de la confiance et du coup, il y a il y a une rupture donc, à mon avis ah non, c'est comme ça la souris et puis la faux oui donc la souris et puis la faux donc, il y a des ennuis, des soucis qui vont provoquer une rupture voilà des ennuis, des soucis quelque chose qui va provoquer une rupture alors, c'est pas pour ça que c'est une rupture amoureuse encore une fois ça peut être une rupture familiale ça peut être une rupture par rapport au travail pardon par rapport au travail ça peut être une rupture financière d'accord donc euh ouais et puis comme je vous savais que je fais ça et puis ça sinon je sais que c'est soit la faux soit la souris et je vous dirige vers les cartes les amis pour un petit peu voir ici bon on va prendre donc deux cartes pour les sentiments et les relations une et deux je voulais prendre celle-ci je voulais faire comme ça ensuite nous avons la vie active et professionnelle la vie active et professionnelle ensuite la situation financière situation matérielle et puis nous allons avoir la surprise et puis voilà nous allons prendre michael près de nous il est là il nous voit voilà hop vous voyez pas voilà donc nous avons deux cartes deux cartes deux cartes et une carte là d'accord vous voyez tout mon bordel vous là mon dieu mon dieu non non ça va pas c'est pas grave ça ça sent les signes que je dois encore sortir ah oui j'avais foutu tout par là n'importe comment parce que ben parce que le chien voulait venir avec moi n'est ce pas donc voilà allez on y va les amis on commence sentiment relation il y a quelque chose qui va venir ouais ah sentiment relation il est possible que vous ayez vous soyez dans les démarches dans les démarches administratives donc il s'agit peut-être d'un divorce il s'agit peut-être d'un d'une mise en ménage une régularisation de papier on a besoin de papier pour le couple on a besoin de papier par rapport à quelque chose que l'on va je sais pas relation sentiment donc il y a des il y a des écrits il y a des écrits ou alors ou alors il y a quelque chose qui va être qu'on va savoir qu'on va connaître donc quelque chose qui est caché ça peut être quelque chose qu'on a caché comme un secret de famille ça peut être ça pourrait être pour d'autres une maladie une maladie une maladie de famille ça pourrait être on va découvrir quelque chose qui pourquoi une maladie parce que pour moi le lisse ça va me parler soit du médecin par exemple soit d'un homme de loi donc quelqu'un qui tranche en tout cas quelqu'un qui a des pouvoirs donc peut-être que on va venir vous annoncer quelque chose que vous ne savez pas encore donc par rapport à votre relation sentimentale ou amoureuse ou est amoureuse donc il y a quelque chose qu'à mon avis on va venir vous annoncer que vous allez découvrir que vous vous allez annoncer et qui est en rapport alors avec avec les sentiments et les relations donc 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 vraiment il va y avoir quelque chose positif ou négatif je ne sais pas mais de toute façon vous êtes très très nombreux à regarder donc je pense que chacun a sa vie et chacun verra de quoi ça veut parler ici ou alors vous allez le découvrir ici ce mois-ci n'est-ce pas en tout cas oui il va y avoir comme une révélation ça va être comme une révélation ou alors vous allez vous allez avouer quelque chose ou quelque chose va vous être avoué un secret voilà ça peut être aussi par exemple j'invente j'invente ici mais on pourrait vous dire tiens je découvre que mon père a une maîtresse mais en fait mon père a toujours eu cette maîtresse et et donc ce n'est un secret pour personne que pour moi ils m'ont protégé ils ne me l'ont pas dit mais au final mes parents vivent chacun leur vie de leur côté et moi je ne le savais pas je le découvre aujourd'hui ça peut être un truc comme ça vous voyez ce que je veux dire c'est un secret de famille par exemple voilà ensuite ici ça peut être autre chose ça peut être aussi quelque chose que personne ne connait encore donc il va peut-être y avoir des démarches administratives tout simplement pour pour un changement d'adresse un changement de domicile on va se mettre ensemble donc il vient chez moi je vais chez lui elle va chez lui peu importe on va changer de domicile donc on doit aller faire des papiers pour la carte d'identité voilà ça peut être des banalités comme ça donc ça peut être des trucs tout bêtes comme ça comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus important mais c'est quelque chose en tous les cas pas qui va être nouveau je voulais dire qui va être nouveau mais c'est quelque chose que l'on va apprendre nous pour nous pour les autres ou alors que nous nous allons apprendre aux autres alors vie active et professionnelle ah on a la lune et l'étoile alors la sérénité moi je pense ici si vous avez une profession il est probable que vous ayez des honneurs ici je pense que vous allez briller dans le ciel vous allez trouver la sérénité dans votre travail donc vous allez trouver la sérénité et peut-être que c'est justement par rapport à quelque chose qui va être dit parce que ça peut être par rapport à quelque chose qui va être dit que du coup on va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre avec la lune et on va trouver la sérénité on va on va peut-être aussi être dans on va monter comme un peu comme si on allait avoir des honneurs comme si on allait être promosé c'est même pas ça c'est plus que ça c'est comme si vous alliez être connu et reconnu c'est comme si vous alliez vous alliez être chanteur et vous allez être un chanteur populaire et que on va vous connaître et vous allez être connu dans beaucoup dans beaucoup d'endroits maintenant c'est aussi chacun par rapport à son métier et par rapport à à sa passion évidemment parce que si on est connu et reconnu voilà c'est certainement qu'on est passionné dans ce que l'on fait d'accord donc ici pour moi il y a quelque chose qui va c'est comme si on allait on pourrait dire même à petite échelle c'est quelque chose qui va vous rendre célèbre voilà vous allez ouvrir une chaîne YouTube et vous allez faire des trucs que personne n'a encore fait et du coup vous allez avoir une grosse vous allez être vraiment célèbre et et à votre échelle et bien ce sera ce sera génial parce que vous allez avoir 300 000 abonnés directement quoi si c'est ce que voilà ce sera quelque chose en tout cas là aussi il y a quelque chose qui va être mis à la lumière comme là là c'est quelque chose qui va être dévoilé là c'est quelque chose qui va être mis à la lumière donc peut-être que ça a un rapport ou pas peut-être que vous allez découvrir que votre compagnon est une personne connue alors que vous vous n'aviez même pas fait tilt vous ne le saviez pas parce que ce n'est pas votre domaine que sais-je voilà alors que c'est quelqu'un qui est quand même assez connu donc ça peut parler de ça aussi alors ça peut être à grande échelle aussi ou alors via activé professionnel il est possible que vous soyez en train de mettre à jour quelque chose quelque chose qui va vous qui va vous rendre célèbre vous êtes chercheur vous allez trouver un vaccin voilà par exemple donc voilà vous allez écrire un livre puis vous allez être connu et reconnu à plus petite échelle je ne sais pas vous avez vous avez une boutique une vraie boutique pas une boutique en ligne je vais dire oui vous avez une boutique et elle va marcher du tonnerre parce que vous allez être connu dans votre quartier puis dans le village dans la ville et puis voilà tous les gens vont se déplacer pour venir dans votre boutique par exemple d'accord donc ça c'est que c'est du bon du tout bon donc par la vie active et professionnelle ici nous sommes dans les finances le matériel oh l'argent on a l'argent dans l'argent c'est parfait alors ici j'ai envie je pense qu'il va y avoir alors un mariage un mariage d'argent un mariage arrangé un mariage d'argent un mariage d'amour peut-être aussi d'amour et en même temps financièrement ça va bien aller ça peut être aussi une association une association avec une personne parce que nous sommes ici dans les finances et dans le matériel donc vous allez vous associer avec une personne et il va y avoir de il va y avoir des sous grâce à cette association ça peut être aussi des sous que va vous apporter votre mariage donc vous allez peut-être grâce à votre mariage avoir peut-être un autre nom et du coup devenir plus célèbre j'ai donné une pêche oh non je le mets là-bas il nous surveille voilà je ne sais pas pourquoi je pense à elle là comme ça mais pour vous donner un exemple on va dire que Sarah Lavoine qui est décoratrice d'intérieur peut-être grâce au nom de son mari donc de Marc Lavoine elle a certainement été plus connue grâce à ce nom-là que si elle avait peut-être gardé son nom de jeune fille par exemple donc le nom ici de mariage peut aussi aider à évoluer et à peut-être gagner des sous de toute façon ici vous allez gagner des sous il y a de l'argent qui va rentrer c'est peut-être de l'argent qui va rentrer aussi par rapport à quelque chose qui se passe dans votre mariage d'accord ça peut être aussi une séparation ici une séparation et donc vous allez avoir des sous je ne vois pas du tout de rupture mais peut-être que vous en vivez déjà une donc donc vous saurez ce que c'est alors l'inconnu ah on a la lettre donc ici vous allez avoir des nouvelles vous allez recevoir des nouvelles voilà vous allez recevoir des nouvelles donc des nouvelles écrites des nouvelles écrites il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous qui va vous contacter par écrit donc voilà on va regarder pour les cartes de cartomancy on a un 10 deux 10 deux 10 ça nous parle de changements à prévoir donc on doit prévoir des changements ici un roi je n'ai qu'un roi donc je ne vais pas un 8 un 6 donc quand je n'ai qu'un un as un 7 voilà la prochaine fois je traduirai aussi quand il n'y a qu'une carte mais ici je n'ai pas quand j'ai commencé mes vidéos je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas le faire pour les autres sinon ce ne serait pas juste donc voilà alors maintenant on va prendre un petit peu ici pour les amours donc pour vous qui vous posez des questions par rapport à vos amours par rapport à un futur couple par rapport à un futur amoureux une future amoureuse vous êtes seul vous voulez savoir vous êtes en couple ou vous venez de vous séparer ou il y a des problèmes donc on va essayer d'un petit peu voir ce qui se passe alors ici déjà s'il y a des soucis s'il y a des s'il y a des soucis s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si voilà ici cette carte elle nous dit déjà d'apprendre c'est ça ouais apprenez à vous connaître mutuellement donc ici pour moi je ne suis pas toujours d'accord mais vous devez le savoir maintenant cette carte elle nous dit de nous de en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens c'est vrai que quand on sait des choses de l'autre voilà vos plus grands secrets ça c'est à vous de savoir moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ça mais alors ici facteur religieux et nouvel amour ah alors pour certains il y a un nouvel amour qui est en train d'arriver et alors il faudra peut-être faire avec certaines religions ou soit une religion différente une culture différente une autre nationalité une nationalité différente une personnalité différente donc peut-être une femme avec une femme un homme avec un homme donc il y a quelque chose qui pourrait arriver un nouvel amour qui arrive en tous les cas mais qu'il faudra voilà il y a peut-être des choses à faire il faudrait peut-être faire face à certaines choses donc après voir comme ça vous le savez et ça fait moins mal parfois quand on sait certaines choses on coupe codépendance et la chimie oh oh donc je vous montre les images donc ici vous êtes dépendante dépendante à quelque chose donc vous êtes accro cette dépendance affecte votre vie amoureuse vous êtes par exemple si vous êtes alcoolique si vous voilà si vous êtes si vous êtes habitué à la drogue à des médicaments si vous êtes addict au jeu etc alors évidemment ça va impacter sur votre vie amoureuse et ici la chimie c'est une attraction magnétique ici entre deux personnes donc ça peut être deux cas de figure différents ou ou alors vous vous ressentez une attraction magnétique l'un pour l'autre mais il y a quelque chose qui bloque et c'est la codépendance on est on est dépendant à quelque chose mais non c'est peut-être pas parce qu'il y a une madame que c'est une madame qui est dépendante c'est peut-être le monsieur qui est dépendant à l'alcool ou à autre chose d'accord donc on va voir donc là je vais prendre un petit tirage comme ça alors pour l'amour vous avez besoin encore elle est ressortie celle-là donc il y a quand même à vérifier pour la des codépendances des dépendances on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un peut-être ça peut être aussi par rapport à vos parents vous n'avez pas coupé le cordon par exemple d'accord donc il faudrait peut-être un petit peu voler de vos propres ailes il y a peut-être une maman qui vit à tout le temps parce qu'on est peut-être dépendant de vous donc votre maman ne sait pas se passer de venir chez vous tous les jours et ça c'est vrai que ça peut affecter aussi je ne sais pas ce qui se passe dans votre couple oh mais ça va aller il y a une réconciliation donc je pense ici on dit de laisser vos amis vous aider d'accord donc vous acceptez le soutien des autres si besoin est évidemment n'oubliez pas que c'est un tirage ce sont des tirages généraux donc c'est un tirage va parler pour le signe ici en l'occurrence des sagittaires mais ça va parler aussi pour les ascendants sagittaires et pour les lunes en sagittaire d'accord ou pour tout autre signe en sagittaire d'accord puisque on a chaque fois douze signes donc attendez parce que j'ai une espèce de mazard tu te couches là donc alors ici ça nous parle de réconciliation donc je ne sais pas si vous êtes en rupture si vous êtes avec des petits soucis il y aura une réconciliation ça oui il va y avoir et alors si vous êtes bien dans votre couple il y a peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir du coup quelqu'un du passé qui pourrait revenir et c'est à vous de savoir parce qu'il y aura peut-être une réconciliation alors si vous êtes seul on va parler du cas vous êtes seul je pense vraiment qu'il y a une personne qui va revenir il y aura une réconciliation parce que c'est votre âme sœur et en plus il y a une relation karmique donc là je crois que même si vous êtes en couple si cette personne la revient à moins que ce soit la personne qui est qui est en couple avec vous actuellement si cette personne la revient cette personne du passé vous ne saurez pas résister puisque c'est votre âme sœur et puisque vous avez une relation karmique là vous avez la totale vraiment d'où donc l'âme sœur et la relation karmique vous vous connaissiez déjà avant d'accord peut-être dans une autre vie dans une autre vie ici la relation karmique l'âme sœur ici c'est vous vous connaissez la personne par cœur aussi mais enfin voilà et ici la réconciliation oui donc vous allez il va y avoir une réconciliation alors soit une réconciliation je pense que ce sera parce que peut-être que vous ne le savez pas mais vous allez voir que vous ne savez pas vous passer l'un de l'autre je ne sais plus ce qu'on a ce que j'avais coupé j'avais les dépendances et quelque chose d'amour je crois donc pour moi ici il va alors si vous êtes seul il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous et vous allez vous rendre compte que c'est une personne avec une attirance incroyable donc vous serez attiré l'un vers l'autre tous les deux il faut toujours faire attention de cette dépendance parce que c'est peut-être vous mais c'est peut-être l'autre donc ça vraiment il faut bannir ça avant tout vous allez peut-être avoir besoin de soutien peut-être peut-être d'abord vous allez avoir besoin de soutien parce que vous devez d'abord vous défaire de cette de cette drogue on va dire et on va vous soutenir et puis alors vous pourrez donc vivre la réconciliation avec cette personne qui est votre âme soeur et avec qui vous avez déjà vécu une relation karmique c'est magnifique en tous les cas et il devrait s'agir d'une personne du passé si vous êtes déjà en couple soit vous allez revivre vous allez vous réconcilier avec votre mari par exemple ou avec votre femme parce que vous allez pouvoir peut-être vous défaire de cette mauvaise habitude d'accord et vous serez soutenu pourquoi ça arrête si vite mon truc et vous serez soutenu par des gens par des amis par des voilà peut-être par peut-être par du personnel soignant pourquoi pas et puis vous pourrez reprendre votre relation parce que vous allez vous réconcilier donc vous pouvez reprendre votre vie de couple et la continuer parce que vous savez que la personne avec qui vous êtes c'est vraiment vous ne saurez jamais jamais pu trouver une relation aussi forte et aussi puissante alors et si vous êtes justement en train de en séparation ou dans il y a de fortes chances que vous vous réconcilier parce que parce que tout simplement vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre enfin franchement avec ces deux cartes là c'est sûr et avec cette carte là la carte de la réconciliation celle là qui est sortie quand même deux fois donc il y a quand même quelque chose à quoi vous êtes addict je pense que vraiment il y a quelque chose de puissant ce mois-ci quelque chose de très puissant voilà je vais vous redresser vers moi on dirait que je sors de mon lit non 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 donc voilà je pense je pense que j'ai tout dit je pense que j'ai tout dit je n'ai pas d'autres cartes à tirer et voilà moi je trouve que de toute façon ce sont de très très belles cartes de très belles cartes juste il est possible que cette dépendance là soit mise à jour avec le livre et le lisse alors que vous ne le saviez pas donc vous allez peut-être avoir à prendre quelque chose à prendre la dépendance voilà je vais inventer vous avez un mari avec qui tout 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 va bien seulement vous ne savez pas il a une dépendance au jeu et il va au casino très régulièrement et puis là il a pété un plomb il a tout perdu enfin je ne sais pas quoi et du coup avec l'homme de loi enfin avec la personne qui dirige qui tranche avec le lisse on va dire avec le lisse vous allez avoir la visite de quelqu'un qui va vous dire attends ton mari il me doit de l'argent et donc du coup hop vous allez apprendre que votre mari est addict au jeu et et maintenant vous lui dites ben voilà maintenant il faut que tu arrêtes et peut-être qu'il va arrêter voilà ça c'est un exemple et du coup il faut qu'il arrête ça et il va s'en rendre compte mais comme vous êtes quand même alors peut-être laissez vos amis vous aider mais ça va peut-être être vous qui allez l'aider ou lui qui va vous aider et en même temps après ben vous allez voir que vous allez de toute façon vous réconcilier donc je pense qu'ici si vous êtes les amis sagittaires si vous êtes en rupture je pense vraiment que la personne elle va revenir de toute façon elle va revenir parce que c'est trop puissant cette relation karmique et ses âmes soeurs ces cartes là je pense qu'on ne saurait pas quitter une personne comme ça je pense pas sauf voilà sauf si vraiment il le faut pour une raison vitale on va dire mais sinon non vous vous ne sauriez pas c'est trop dur ou alors ouais ça va être trop dur sinon donc pour moi il y a vraiment une réconciliation il y a de l'argent il y a de la reconnaissance des honneurs il y a quelque chose qui va être mis à la lumière il y a de l'argent une association éventuelle et puis on a quelque chose que l'on va savoir quelque chose qu'on va apprendre donc donc pour moi ce sont de de belles cartes de toute façon ce sont de belles cartes n'est-ce pas mes amis sagittaires j'ai tout fait moi je pense que oui je ne sais pas voir mais je crois que j'ai passé 30 minutes donc je vais vous souhaiter je ne sais pas quel temps il fait chez vous ici il fait dégueulasse dégueulasse je ne sais pas s'il fait très froid je n'ai pas encore mis le nez dehors mais il ne fait pas bon il fait gris il pleut donc voilà je vais vous souhaiter un très très bon mois de mars 2019 et puis je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous